Voilà, bonjour à tous, on vous donne trois points A, B et C dont on connaît les coordonnées et on vous demande la distance du point C à la droite qui passe par les points A et B donc la droite définie par les points A et B alors si on essaie de visualiser un petit peu ce qui nous est demandé ici la distance d'un point à une droite, c'est quoi ? vous avez un point ici, vous avez une droite qui est là c'est le schéma le plus court pour aller du point à la droite donc ici vous avez le point C, ici vous avez la droite AB le schéma le plus court pour aller de C à la droite AB ça va être la perpendiculaire, la droite qui passe par C qui est perpendiculaire donc ici vous avez un angle droit à la droite AB c'est ce chemin là qui est le plus court pour aller du point C à la droite AB et ce qu'on vous demande dans l'exercice c'est de calculer la distance qui sépare le point C du point qui est ici, qui est le point d'intersection entre la droite AB et la droite perpendiculaire qui passe par C donc on va d'abord déterminer ce point d'intersection et pour déterminer ce point d'intersection des deux droites il va falloir d'abord qu'on détermine les équations de ces deux droites on va commencer par l'équation de la droite AB donc équation explicite donc cartésienne on va commencer par chercher cette équation ici alors on sait qu'un point grand M c'est toujours pareil donc coordonnée XY appartient à la droite AB si et seulement si donc l'équation vectoriale le vecteur AM est collinéaire au vecteur AB donc si on a le vecteur AM qui est collinéaire au vecteur AB on est sûr que le point grand M se trouve sur la droite et c'est vraiment une condition à la fois nécessaire et suffisante donc on a bien une équivalence alors pour traduire cette propriété de collinérité entre deux vecteurs on va utiliser les composantes on sait que si on a deux vecteurs de coordonnées XY et de coordonnées X' Y' ces deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si XY' est égal à X' Y d'accord et donc donc ça c'est une propriété à bien connaître propriété de collinérité entre deux vecteurs et on va l'appliquer ici donc on va d'abord calculer les composantes du vecteur AM donc le vecteur AM la première donc je prends la coordonnée de grand X de grand M c'est XY moins la coordonnée de grand A la coordonnée de grand A c'est moins 2 et 1 donc ça nous fait que AM a pour composante X plus 2 et Y moins 1 et le vecteur AB lui il a pour composante alors les coordonnées de grand B qui sont 3, 2 plus 2 moins 1 puisqu'après c'est de nouveau le point grand A qui intervient et alors on va écrire que X plus 2 Y moins 1 est collinaire au vecteur donc ça c'est le vecteur c'est le vecteur 5, 1 est collinaire au vecteur 5, 1 si et seulement si X plus 2 fois 1 est égal à donc 5 fois Y moins 1 d'accord ? je ne fais que traduire cette propriété ici de collinéarité entre deux vecteurs donc X plus 2 fois 1 doit être égal à Y moins 1 fois 5 ou 5 fois Y moins 1 ce qui revient évidemment au même donc si on développe on va obtenir que X plus 2 est égal à 5Y moins 5 je distribue le 5 sur le Y et sur le moins 1 et alors je veux l'équation cartésienne explicite donc je vais isoler Y je fais 5Y donc je vais ajouter 5 de chaque côté il me reste 5Y donc sur ce premier membre ici que j'écris à gauche est égal à X plus 2 plus 5 puisque j'ai fait plus 5 sur chaque membre et après je vais diviser par 5 ça va donner Y égale X sur 5 7 5 et 2 ça fait 7 plus 7 sur 5 et donc là j'ai l'équation cartésienne explicite de la droite AB donc ça c'est l'équation cartésienne explicite de la droite AB et au passage on trouve que la pente de la droite AB c'est 1 5ème puisque quand j'écris X sur 5 c'est la même chose que 1 sur 5 fois X et donc je multiplie X par 1 5ème c'est la pente de la droite AB alors on sait que si on a une droite avec une pente égale à 1 sur 5 on sait que la perpendiculaire AB aura en pourpente l'opposé de l'inverse c'est à dire moins 5 directement donc là j'ai directement la pente de la perpendiculaire à la droite AB d'accord donc cette droite son équation explicite je vais l'appeler D' ce sera plus court donc appelons cette droite D' elle est de la forme Y égale à moins 5X plus P tout simplement au passage peut-être petit rappel donc si vous avez deux vecteurs X, Y et X' Y' ces deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si X fois X' plus Y fois Y' est égal à 0 ça aussi c'est évidemment quelque chose qui est important à connaître et alors si on prend le vecteur donc petite remarque c'est un petit rappel prenez le vecteur AB ici le vecteur AB avait pour composante 5, 1 5, 1 donc si vous voulez un vecteur orthogonal à AB il suffit que j'inverse les composantes du vecteur AB donc ça ça marche pour n'importe quel vecteur si j'inverse un vecteur orthogonal j'inverse ces composantes je permute ces composantes et je prends et je prends l'opposé d'une d'elles n'importe laquelle soit je mets un moins soit en haut soit en bas l'opposé en tout cas mettons le en bas ici et vous voyez apparaître ici directement en fait la pente de la droite perpendiculaire à AB donc moins 5 parce que pourquoi ? parce qu'ici on a un donc si vous évidemment vous avez un sur la première composante du vecteur d'un vecteur directeur la deuxième composante c'est évidemment la pente pareil ici ce vecteur 5, 1 si je divise par 5 chaque composante j'obtiens encore j'obtiens encore un vecteur qui est collinéaire vous savez que quand on multiplie ou on divise les composantes par un même nombre on obtient des vecteurs qui sont collinéaires donc en divisant par 5 j'obtiens 1 1 cinquième et vous voyez apparaître ici la pente évidemment de la droite AV voilà donc ça ce sont des propriétés qu'il est bon de connaître je reviens à l'exercice donc ça c'est une petite parenthèse un petit rappel donc je connais donc je veux trouver l'équation de D' il me faut déterminer petit p maintenant je sais que le point grand C appartient à D' le point grand C D' c'est la droite qui est perpendiculaire ici et donc le point grand C appartient à cette droite et alors donc du coup le point grand C a pour coordonnées 5 moins 2 donc ça veut dire que le point grand C appartient à D' c'est seulement si moins 2 est égal à moins 5 fois 5 plus p évidemment les coordonnées le x et le y du point grand C doivent vérifier l'équation de D' donc si je remplace x par 5 et y par moins 2 je dois cette équation doit être vraie et donc ça me donne petit p et donc ça nous donne pour petit p p égale donc 5 fois 5 25 moins 25 j'ajoute 25 de chaque côté ça fait donc 25 moins 2 ça me donne petit p égale 23 donc concrètement je connais l'équation de la droite AB l'équation de la droite AB c'est y égale x sur 5 plus 7 sur 5 je connais l'équation de la droite perpendiculaire qui passe par C c'est y égale à moins 5x plus p et donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire c'est trouver l'intersection de ces deux droites donc le point grand D ici et donc le point grand D de coordonnées x y les coordonnées x y du point grand D doivent à la fois vérifier ça et ça donc il suffit de résoudre ce système de deux équations à deux inconnues pour trouver x et y du point grand D alors je écris toute cette forme là c'est assez rapide puisqu'on a y égale y donc on doit avoir x sur 5 on pourrait y avoir 1 sur 5 là j'ai fait quoi là y égale x plus 7 cinquième donc y égale x sur 5 plus 7 cinquième et pas 5 cinquième et l'autre c'est y égale moins 5x plus 23 évidemment il faut remplacer ici petit p par 23 donc ça c'est l'équation de D' ici on a l'équation explicite cartésienne de D' et là on a l'équation cartésienne explicite de la droite AB et on cherche le point d'intersection de ces deux droites donc on doit avoir x si l'abscisse x du point grand D on doit vérifier l'équation x sur 5 plus 7 sur 5 égale moins 5x plus 23 alors pour pour éliminer les dénominateurs je multiplie par 5 de chaque côté en multipliant par 5 de chaque côté j'obtiens x plus 7 égale moins 25x plus alors 5 fois 23 5 fois 3 15 et je retiens 5 fois 2 10 11 et donc ça nous fait en faisant passer le moins 25x de l'autre côté ça fait 25 ça fait donc 26x donc être égal à 115 moins 7 c'est à dire 108 et donc ça nous donne x égale 108 divisé par 26 ce qui nous donne encore x égale donc 108 divisé par 26 votre calculatrice va vous donner 54 54 54 sur 13 donc ça c'est l'abscisse de grand D et pour trouver le Y de grand D le Y de grand D je peux le trouver soit avec la première équation soit avec la deuxième c'est pareil puisqu'on sait que ces deux quantités sont égales donc je peux utiliser soit celle-ci soit cette expression-là soit l'expression qu'il y a ici prenons la plus simple il n'y a pas de fraction pendant celle-ci donc ça fait moins 5 fois 54 donc en utilisant l'équation 2 on va les numéroter peut-être 2,1 donc ça c'est l'équation de D' des primes en fait moins 5 fois 54 treizième plus 23 bon là je prends ma calculatrice 54 fois 13 fois 5 pardon divisé par 13 je fais donc 23 moins ce résultat et ça me donne 29 treizième pour Y donc le point grand D a pour coordonnées 54 sur 13 et 29 sur 13 ce qui fait environ donc 2,23 en Y et 54 divisé par 13 ça me donne environ 4,15 pour la piscisse et donc maintenant qu'est-ce que je vais chercher c'est la distance entre le point grand C et le point grand D donc la norme du vecteur CD donc on va d'abord calculer le vecteur CD puis on calculera sa norme le vecteur CD donc c'est 54 sur 13 29 sur 13 moins moins le point grand C 5 moins 2 ce qui nous donne il ne faut pas hésiter à prendre la calculatrice pour aller plus vite ou quoi que là c'est assez simple 54 moins donc 3 fois 5,15 5 et je retiens 1 ça fait donc 65 sur 13 mais bon n'hésitez pas à prendre votre calculatrice pour vous aider là-dessus et là ça fait 29 plus 26 sur 13 donc ça nous donne 54 moins 65 ça fait ça fait 11 moins 11 treizième et 29 plus 26 ça va donner 55 sur 13 donc je vérifie avec la calculatrice 54 divisé par 13 moins 5 ça fait bien moins 11 treizième et 29 divisé par 13 plus 2 ça donne bien 55 sur 13 n'hésitez pas à utiliser votre calculatrice pour vérifier vos calculs et alors la norme du vecteur CD c'est exactement la distance du point C à la droite D c'est ce que à la droite AB c'est ce que je cherche et donc c'est la racine carré de moins 11 treizième au carré plus 55 sur 13 au carré donc là j'ai pas le courage je fais ça avec ma calculatrice shift racine carré de alors le moins on n'est pas obligé de l'écrire puisqu'il va disparaître racine carré on n'oublie pas de mettre les parenthèses 11 divisé par 13 c'est tout ça qui est au carré plus entre parenthèses 55 divisé par 13 c'est tout ça qui est au carré et j'ai fait la racine avant et ça me donne 11 racine carré de 26 sur 13 et donc environ 4,31 4 alors on peut vérifier ça dans le jeu au gébra si je prends le jeu au gébra 4,315 oui c'est ah oui j'ai mal arrondi 3,315 effectivement donc faites attention aux arrondis aussi donc vous avez ici donc le point grand A de coordonnée moins de 1 le point grand B de coordonnée 3,2 le point grand C ici la perpendiculaire qui est tracée ici à distance de C à D c'est donc c'est la longueur du segment CD c'est bien égal à 4,315 donc nous avons fait juste voilà je vous remercie de votre attention